Lettre apostolique du pape Pie IX aux chrétiens de l'Orient sur la suprématie de Pierre Placé, malgré notre indignité, par la disposition divine sur le siège suprême de l'apôtre Pierre et chargé du poids de toutes les églises, nous n'avons cessé depuis le commencement de notre pontificat de jeter les regards de notre amour aux nations chrétiennes de l'Orient et des pays limitrophes, quel que soit leur rite, car, pour bien des raisons, elles semblent réclamer de nous une sollicitude toute particulière C'est dans l'Orient qu'est apparu l'unique Fils de Dieu, fait homme pour nous autres hommes et que, par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a daigné accomplir l'œuvre de la rédemption humaine C'est dans l'Orient que l'évangile de lumière et de paix a d'abord été prêché par le divin Sauveur lui-même et par ses disciples et que fleurirent de nombreuses églises illustres par les noms des apôtres qui les ont fondées Dans la suite des temps et pendant un long cours de siècle, des évêques et des martyrs, fameux et beaucoup d'autres personnages célèbres par leur sainteté et par leur doctrine ont surgi du sein des nations orientales Tout l'univers chante la gloire d'Ignace d'Antioche, de Polycarpe de Smyrne, des Trois Grégoire, de Néo-Césarée, de Nice et de Nazianze D'Athanas d'Alexandrie, de Basile de Césarée, de Jean Chrysostome, des deux Cyril, de Jérusalem et d'Alexandrie de Grégoire l'Arménien, d'Ephraim de Syrie, de Jean d'Amassène, de Cyril et Methodus, apôtres des Slaves Sans parler de tant d'autres presque innombrables, ou qui répandirent aussi leur sang pour le Christ ou qui, par leurs savants écrits et leur œuvre de sainteté, se sont acquis un nom immortel Une autre gloire de l'Orient est le souvenir de ces nombreuses assemblées d'évêques et spécialement des premiers conciles œcuméniques qui furent célébrés et dans lesquelles, sous la présidence du pontife romain, la foi catholique fut défendue contre les novateurs de cet âge et confirmée par de solennels jugements Enfin même, en ces derniers temps, depuis qu'une partie, hélas, trop nombreuse des chrétiens de l'Orient s'est éloignée de la communion de ce Saint-Siège et par conséquent de l'unité de l'Église catholique depuis que ces contrées sont tombées sous la domination des peuples étrangers à la religion chrétienne Il s'y est encore rencontré, beaucoup d'hommes qui, par le secours de la grâce divine ont fait preuve au milieu de toutes les calamités et de périls sans cesse renaissants d'une fermeté inébranlable dans la vraie foi et dans l'unité catholique Nous voulons surtout louer, d'une manière toute particulière, ces patriarches, primats, archevêques et évêques qui n'ont rien épargné pour tenir leurs troupeaux à l'abri dans la profession de la vérité catholique et dont les soins, bénis de Dieu, ont été tels qu'après la tempête et en des temps plus calmes on a retrouvé, maintenant, dans l'union catholique, en ces lieux désolés, un troupeau considérable C'est donc à vous d'abord que s'adressent nos paroles, vénérables frères et fils bien-aimés Évêques catholiques, et vous clairs de tout ordre, et vous laïques qui avez persévéré inébranlable dans la foi et la communion de ce Saint-Siège Ou qui, non moins digne de louanges, lui est revenu après avoir reconnu l'erreur Bien que nous nous soyons déjà empressés de répondre à plusieurs d'entre vous dont nous avons reçu les lettres de félicitations pour notre élection au souverain pontificat Et bien que, par notre lettre encyclique du 9 novembre 1846, nous ayons parlé à tous les évêques de l'univers catholique, nous tenons à vous donner une assurance plus particulière de l'ardent amour que nous vous portons et de notre sollicitude pour tout ce qui vous regarde Nous trouvons une occasion favorable de vous témoigner ces sentiments au moment où notre vénérable frère, innocent, archevêque de Saïda, est envoyé par nous en qualité d'ambassadeur près de la sublime porte Afin de complimenter de notre part le très puissant empereur des Turcs et le remercier de la gracieuse ambassade qu'il nous a envoyé le premier Nous avons enjoint de la manière la plus pressante à ce vénérable frère de recommander instamment à cet empereur et vos personnes et vos intérêts et les intérêts de l'église catholique dans tout l'étendue du vaste empire ottoman Nous ne doutons point que cet empereur, qui a déjà donné des preuves de sa bienveillance envers vous, ne vous soit de plus en plus favorable et n'empêche que, parmi ces sujets, personne n'ait à souffrir pour la cause de la religion chrétienne L'archevêque de Saïda fera encore mieux connaître les mouvements de notre amour pour vous aux évêques et primats de vos nations respectives qu'il pourra entretenir à Constantinople Avant de revenir vers nous, il parcourra selon que les temps et les circonstances le lui permettront certains lieux de l'Orient afin de visiter de notre part, comme nous le lui avons ordonné les églises catholiques de tout rite établie dans ces contrées et de porter les témoignages de notre affection et des paroles de consolation au milieu de leur peine à ceux de nos vénérables frères et de nos fils bien-aimés qu'il y rencontrera Le même archevêque vous remettra et aura soin de porter à la connaissance de tous la lettre que nous vous adressons comme un témoignage de notre amour pour vos actions catholiques Vous y trouverez la preuve que nous n'avons rien plus à cœur que de bien mériter chaque jour et de vous-même et de la religion catholique dans vos contrées Et comme, entre autres choses, il nous a été rapporté que, dans le régime ecclésiastique de vos nations certains points, par le malheur des temps passés, demeurent ou incertains ou réglés autrement qu'ils ne conviendraient nous nous emploierons avec joie, en vertu de notre autorité apostolique pour que tout soit désormais disposé et ordonné conformément aux règles des sacrés canons et aux traditions des saints-pères Nous maintiendrons intactes vos liturgies catholiques particulières car elles sont pour nous d'un grand prix bien qu'elles diffèrent en quelque chose de la liturgie latine Nos prédécesseurs les eurent toujours en grande estime à cause de la vénérable antiquité de leur origine Des langues employées par les apôtres et les pères dans lesquelles elles sont écrites et enfin de la magnificence de leur rite très propre à enflammer la piété des fidèles et à imprimer le respect pour les divins mystères Divers décrets et constitutions des pontifs romains rendus pour la conservation des liturgies orientales témoignent sur ce point des sentiments du siège apostolique Il suffit de citer les lettres apostoliques de notre prédécesseur Benoît XIV et spécialement celle du 26 juillet 1735 Commençant par ces mots « Aletea sunt » Aussi, les prêtres orientaux qui se trouvent en Occident ont-ils toute liberté de célébrer dans les églises des latins selon le rite propre de leur nation et trouvent-ils même en divers lieux mais surtout à Rome des temples qui leur sont spécialement destinés De plus, il ne manque pas de monastères du rite oriental ni de maisons consacrées aux orientaux ni de collèges érigés pour recevoir leurs fils ou seuls ou mêlés à d'autres jeunes gens afin qu'élevés dans les lettres et les sciences sacrées et formés à la discipline cléricale ils puissent devenir capables d'exercer ensuite les fonctions ecclésiastiques chacun dans sa propre nation Et quoique les calamités des derniers temps aient détruit quelques-uns de ces instituts plusieurs sont encore debout et florissants Leur existence, vénérable frère et fils bien-aimé n'est-elle pas une preuve manifeste de l'affection singulière que vous porte à vous et à tout ce qui vous touche le siège apostolique ? Du reste, vous savez déjà, vénérable frère et très cher fils comment pour mieux veiller à vos affaires religieuses nous nous aidons des travaux de cette congrégation de cardinaux de la Sainte Église Romaine qui tire son nom du but pour lequel elle est établie à Propaganda Fide Mais beaucoup d'autres encore dans notre illustre cité soit Romains, soit étrangers travaillent dans vos intérêts Ainsi, quelques évêques du rite latin je vois un temps d'autres évêques des rites orientaux et d'autres personnes religieuses ont formé il n'y a pas longtemps sous l'autorité de la congrégation dont nous venons de parler une pieuse association dont le but est de contribuer de toute manière à l'aide de prières quotidiennes et d'aumônes au progrès et au développement de la religion catholique parmi vous Dès que nous avons connu ce pieux des saints nous l'avons loué et approuvé excitant ces auteurs à mettre sans retard la main à l'œuvre Ce que nous venons de dire s'adresse à tous nos fils de l'Orient mais notre parole se tourne maintenant d'une manière tout particulière vers vous tous qui avez autorité sur les autres et quelle que soit votre dignité aux vénérables frères évêques des catholiques de ces contrées Que cette exhortation vous soit comme un aiguillon qu'elle excite encore votre zèle et le zèle de votre clergé Nous vous exhortons donc dans le Seigneur notre Dieu de veiller plein de confiance dans le secours céleste et avec une ardeur encore plus grande à la garde de votre cher troupeau d'être sans cesse sa lumière par la parole et par l'exemple afin qu'ils marchent dignement selon le plaisir de Dieu et produisant les fruits de toutes sortes de bonnes œuvres Que les prêtres qui vous sont soumis se donnent tout entier au même soin Pressez surtout ceux qui ont la charge des âmes afin qu'ils aient à cœur la décence de la maison de Dieu Qu'ils excitent la piété du peuple Qu'ils administrent saintement les choses saintes et que sans négliger leurs autres devoirs ils mettent toute leur intention à instruire les enfants des éléments de la doctrine chrétienne et à distribuer aux autres fidèles le pain de la divine parole selon la capacité de chacun Ils doivent et vous devez vous-même Dépouloyer la plus grande vigilance pour que tous les fidèles soient jaloux de conserver l'unité de l'esprit dans le lieu de la paix Rendons grâce au Seigneur des Lumières et au Père des Miséricordes de ce qu'il a dénié permettre par un effet de sa grâce dans un si grand bouleversement de toute chose qu'ils soient demeurés fermes dans la communion catholique de l'unique Église du Christ ou qu'ils y soient rentrés pendant qu'un si grand nombre de leurs compatriotes sont encore errants hors de l'unique bercail du Christ abandonnés par leur Père depuis un si longtemps Après vous avoir ainsi parlé nous ne pouvons nous empêcher d'adresser des paroles de charité et de paix à ces Orientaux qui quoique se glorifiant du nom de chrétien se tiennent éloignés de la communion du siège de pierre La charité de Jésus-Christ nous presse et suivant ses avertissements et ses exemples nous courons après les brebis dispersées par des sentiers ardus et impraticables nous efforçons de porter secours à leur faiblesse pour qu'elle rentre enfin dans le bercail des troupeaux du Seigneur Écoutez notre parole Où vous tous qui dans les contrées de l'Orient ou sur ses frontières vous faites gloire de porter le nom de chrétien et qui cependant n'êtes point en communion avec la Sainte Église romaine et vous surtout qui chargez des fonctions sacrées ou revêtus des plus hautes dignités ecclésiastiques avez autorité sur ces peuples rappelez-vous l'ancien état de vos églises lorsqu'elles étaient unies entre elles et avec les autres églises de l'univers catholique par le lien de l'unité examinez ensuite à quoi ont servi les divisions qui ont suivi et dont le résultat a été de rompre l'unité soit de la doctrine soit du régime ecclésiastique non seulement avec les églises occidentales mais encore entre vos propres églises souvenez-vous du symbole de la foi dans lequel vous confessez avec nous croire l'église une sainte catholique et apostolique et voyez s'il est possible de trouver cette unité de l'église catholique sainte et apostolique au sein d'une pareille division de vos églises lorsque vous refusez de la reconnaître dans la communion de l'église romaine sous l'autorité de laquelle un si grand nombre d'églises sont unies et le furent toujours dans toutes les parties du monde et pour bien comprendre ce caractère de l'unité qui doit distinguer l'église catholique réfléchissez sur cette prière rapportée dans l'évangile de saint Jean par laquelle le Christ fils unique de Dieu prie son père pour ses disciples père très saint conservez dans votre nom ceux que vous m'avez donné afin qu'ils soient un comme nous-mêmes et il ajoute immédiatement je ne prie pas seulement pour eux mais aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole afin que tout soit un comme toi père en moi et moi en toi et enfin que même soit un en nous pour que le monde croit et que tu m'as envoyé la gloire que tu m'as donnée je la leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient consommés dans l'unité et pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé or l'auteur même du salut de l'homme le Christ notre Seigneur a posé le fondement de son unique église contre laquelle ne prévaudront pas les portes de l'enfer dans le prince des apôtres Pierre à qui il a donné les clés du royaume des cieux pour qui il a prié afin que sa foi ne défaillisse jamais lui commandant en outre de confirmer ses frères dans cette même foi à qui il a confié la charge de paître et ses agneaux et ses brebis c'est-à-dire toute l'église que composent les agneaux et les brebis véritables du Christ et ses prérogatives appartiennent pareillement aux évêques romains successeurs de Pierre car après la mort de Pierre l'église ne peut être privée du fondement sur lesquels elle a été bâtie par le Christ elle qui doit durer jusqu'à la consommation des siècles c'est pourquoi saint Irénée disciple de Polycarpe qui avait lui-même reçu les enseignements de l'apôtre Jean Irénée ensuite évêque de Lyon que les orientaux aussi bien que les occidentaux comptent parmi les principales lumières de l'antiquité chrétienne voulant pour réfuter les hérétiques de son temps constater la doctrine transmise par les apôtres crut inutile d'énumérer les successions de toutes les églises d'origine apostolique il lui parut suffisant d'alléguer contre les novateurs la doctrine de l'église romaine parce que dit-il c'est une nécessité que toute l'église c'est-à-dire les fidèles répandues dans tout l'univers conviennent à cause de sa suprématie suprême avec cette église romaine dans laquelle selon le témoignage universel a toujours été conservée la tradition qui vient des apôtres vous tenez tous nous le savons à conserver la doctrine gardée par vos ancêtres suivez donc les anciens évêques et les anciens chrétiens de toutes les contrées de l'Orient d'innombrables monuments attestent que d'accord avec les occidentaux ils respectaient l'autorité des pontifs romains entre les documents les plus remarquables que l'Antique Orient a laissé sur ce sujet outre le témoignage d'Irénée que nous venons de citer nous aimons à rappeler ce qui se passa au IVe siècle dans la cause d'Athanas évêque d'Alexandrie non moins illustre par sa sainteté que par sa doctrine et son zèle pastorale condamné injustement par des évêques de l'Orient surtout dans le concile tenu à Tyre et chassé de son église il vint à Rome où se rendirent aussi d'autres évêques des contrées orientales comme lui injustement dépouillé de leur siège l'évêque de Rome c'était Jules notre prédécesseur ayant examiné la cause de chacun d'eux et les trouvant tous fidèles à la doctrine de la foi de Nicée et d'accord en tout avec lui-même les reçus dans sa communion et parce que à cause de la dignité de son siège le soin de tous lui appartenait il rendit son église à chacun de ses évêques il écrivit aussi aux évêques de l'Orient les réprimandants parce qu'ils n'avaient pas jugé selon la justice dans la cause de ses pontifs et parce qu'ils troublaient la paix de l'église au commencement du 5ème siècle Jean Chrysostome évêque de Constantinople non moins non moins illustre qu'Athanase condamné à Chalcédoine dans un concile par une souveraine injustice eut recours par ses lettres et par ses envoyés à notre siège apostolique et fut déclaré innocent par notre prédécesseur Saint-Innocent Ier le concile de Chalcédoine tenu en 451 est un autre et célèbre monument de la vénération de vos ancêtres pour l'autorité des pontifs romains les 600 évêques qui le composaient presque tous de l'Orient sauf quelques rares exceptions après avoir entendu dans la seconde session la lecture d'une lettre du pontife romain Saint-Léon le Grand s'écrièrent tous d'une seule voix Pierre a parlé par la bouche de Léon et l'assemblée que présidaient les légats pontificaux s'étant ensuite séparés les pères du concile dans la relation des faits par eux envoyés à Saint-Léon affirme que lui-même dans la personne de ces légats avait commandé aux évêques réunis comme la tête aux membres et ce n'est pas seulement les actes du concile de Chalcédoine mais encore les actes de tous les autres anciens conciles de l'Orient que nous pourrions alléguer et par lesquels il est constant que les pontifs romains ont toujours eu la première place dans les conciles surtout dans les conciles œcuméniques et que leur autorité a été invoquée et avant la célébration des conciles et après leur dissolution du reste en dehors des conciles nous avons grand nombre de passages des écrits des Pères et des anciens auteurs de l'Orient ainsi que beaucoup d'actes de leur histoire par lesquels il est évident que l'autorité suprême des pontifs romains a toujours été en vigueur dans tout l'Orient du temps de vos ancêtres mais il serait trop long de rapporter ici tous ces témoignages ce que nous vous avons indiqué suffise d'ailleurs pour montrer la vérité nous nous contenterons donc de rappeler comment autant même des apôtres se conduisirent les fidèles de Corinthe à l'occasion des dissensions qui avaient si gravement troublé leur église les corinthiens s'adressèrent à saint Clément qui peu d'années après la mort de Pierre avait été fait pontife de l'église romaine ils lui écrivirent ils lui écrivirent à ce sujet et chargèrent Fortuna de lui porter ses lettres Clément après avoir mûrement examiné l'affaire chargea le même Fortuna auquel il adjoignit ses propres envoyés Claudius et Phèbes et Valère Vuitton de porter à Corinthe cette fameuse lettre du Saint Pontife et de l'église romaine à laquelle les Corinthiens et tous les autres orientaux attachaient tant de prix que dans les siècles suivants on la lisait publiquement dans beaucoup d'églises Nous vous exhortons donc et nous vous conjurons de ne plus tarder à rentrer dans la communion du Saint-Siège de Pierre dans lequel est le fondement de la véritable église du Christ comme l'atteste et la tradition de vos ancêtres ainsi que la tradition des autres anciens pères et les paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ contenues dans les saints évangiles et que nous vous avons rapportées Car il n'est pas et ne sera jamais possible que cela soit dans la communion de l'église une sainte catholique et apostolique qui veulent être séparées de la solidité de la pierre sur laquelle l'église a été divinement édifiée Aucune raison ne peut donc vous excuser de ne pas revenir à la véritable église et à la communion de ce Saint-Siège Vous le savez bien dans les choses qui touchent à la profession de la religion divine il n'est rien de si dur qu'on ne doit supporter pour la gloire du Christ et pour le prix de la vie éternelle Quant à nous nous vous en donnons l'assurance rien ne nous serait plus doux que de vous voir revenir à notre communion Bien loin de chercher à vous affliger par quelques prescriptions qui pourraient paraître dures Nous vous recevrons avec une bienveillance toute paternelle et avec le plus tendre amour selon la coutume constante du Saint-Siège Nous ne vous demandons que les choses absolument nécessaires Revenez à l'unité Accordez-vous avec nous dans la profession de la vraie foi Que l'église catholique retient et enseigne avec l'église même garder la communion du siège suprême de Pierre Pour ce qui est de vos rites sacrés il n'y aura à rejeter que les choses qui s'y rencontreraient contraires à la foi et à l'unité catholique Cela effacé vos antiques liturgies orientales demeureront intactes Nous avons déjà déclaré dans la première partie de cette lettre combien ces liturgies nous sont chères et combien elles l'ont toujours été à nos prédécesseurs à cause de leur antiquité et de la magnificence de leur cérémonie si propre à nourrir la piété De plus nous avons délibéré et arrêté quant aux ministres sacrés aux prêtres et aux pontifs des nations orientales qui reviendront à l'unité catholique de tenir la même conduite qu'ont tenu nos prédécesseurs en temps d'occasion dans les temps qui ont immédiatement précédé celui où nous vivons et dans les temps antérieurs Nous leur conserverons leur rang et leur dignité et nous compterons sur eux non moins que sur les autres clercs catholiques de l'Orient pour maintenir et propager parmi leur peuple le culte de la religion catholique Enfin nous avons la même bienveillance et le même amour pour eux et pour les laïcs qui reviendront à notre communion que pour tous les autres catholiques orientaux Nous nous appliquerons sans relâche et avec le plus grand soin à bien mériter des uns et des autres Dagne le Dieu très clément donner à notre parole une vertu efficace que ces bénédictions se répandent sur ceux de nos frères et de nos fils qui partagent notre sollicitude pour le salut de vos âmes Oh ! Si cette consolation nous était donnée de voir l'unité catholique rétablie parmi les chrétiens de l'Orient et de trouver dans cette unité un nouveau secours pour propager de plus en plus la foi véritable de Jésus Christ parmi les nations infidèles Nous ne cessons pas de le demander au Dieu des miséricordes Père des Lumières par son Fils unique notre Rédempteur par les prières et les supplications les plus ardentes invoquant la protection de la très bienheureuse Vierge Mère de Dieu et des saints apôtres des martyrs des pères qui par leur prédication leur sang leur vertu et leurs écrits ont conservé et propagé dans l'Orient la véritable religion du Christ rempli du désir de vous voir revenir au bercail de l'Église catholique et de vous bénir comme nos frères et comme nos fils et en attendant le jour où cette joie nous sera donnée nous témoignons de nouveau de notre affection et notre tendresse aux catholiques répandus dans les contrées de l'Orient à tous patriarches primats archevêques évêques clercs et laïcs et nous leur donnons notre bénédiction apostolique donnée à Rome près Sainte Marie-Majer le 6 janvier 1848 la seconde année de notre pontificat à Rome l'Orient